Bonjour les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je suis Albena, l'écritrice justement de ce nouveau concept. Marre de la ménopause, c'est une chaîne YouTube, un site web, page Facebook, groupe privé sur Facebook pour réunir les femmes qui souffrent de tous les multiples symptômes de la ménopause. Et alors parmi ces femmes, j'ai eu plusieurs qui m'ont témoigné, qui m'ont fait part de leur souffrance liée aux cheveux, au fait qu'elles perdaient leurs cheveux. Effectivement, ça peut faire partie des symptômes à la ménopause avec la sécheresse vaginale, la sécheresse des cheveux, la sécheresse de la peau. Et donc, moi ça me fait de la peine, personnellement, j'ai pas eu ce symptôme, perte des cheveux, intempestive j'entends, parce qu'on perd tout le temps de toute façon les cheveux, il y a un renouvellement qui se fait. Mais je peux comprendre la détresse dans laquelle peuvent se trouver les femmes qui perdent leurs cheveux massivement, en fait. Donc elles se retrouvent vraiment avec une chevelure très mince, voire pas du tout. Il y a maintenant la calvitie des femmes qui existe, parce que, voilà, c'est pas moi qui le dis, il y a des gens qui le disent, du fait que les femmes en ont travaillé, etc., elles ont plus un comportement d'hommes, il y a des hormones masculines qui se développent, et donc comme les hommes connaissent la calvitie, il y a des femmes qui peuvent les connaître aussi. Mais bien, donc ça c'est une raison un peu marginale, je dirais. Par contre, effectivement, les cheveux c'est super important, parce que c'est un, comment dire, une parure de séduction des femmes de tous les temps. Et donc, toucher aux cheveux, effectivement, ça peut être assez pénible et douloureux. Alors, il faut savoir que les cheveux, avec les poils et avec les angles, c'est les trois fanères de notre corps. « Fanère », c'est un mot grec, ça veut dire « visible », « apparent » en grec, et en fait, la fonction principale des fanères, des ongles, des poils et des cheveux, c'est de nous protéger. Effectivement, la chevelure, elle recouvre le crâne et le protège des chocs, peu importe s'ils sont physiques, thermiques, n'importe. Donc, ils ont vraiment un rôle primordial. Et les fanères contiennent une protéine qui est un peu dure et qui est, effectivement, la kératine. Alors, il faut savoir aussi que le cheveu, c'est un émonctoire. Émonctoire, vous savez, c'est les organes qui éliminent les toxines, qui éliminent les déchets. Les deux principaux, bien sûr, c'est les reins et le foie. Et le cheveu, c'est un émonctoire, en fait, accessoire, secondaire, qui est relié aux reins. En fait, tout dans le corps, il faut comprendre le fonctionnement du corps, c'est très intéressant. C'est une machine, je n'arrête pas de le dire, assez sophistiquée, compliquée, complexe. Mais, en fait, les cheveux dépendent des reins. C'est-à-dire que les reins dépendent des poumons et les poumons dépendent d'une bonne oxygénation. Quand le corps est bien oxygéné, les poumons fonctionnent bien, les reins fonctionnent bien et puis les cheveux, donc, de l'importance de se bien oxygéner, par exemple. Donc, alors, si on réfléchit, on dit aussi que les cheveux, c'est, en fait, notre antenne qui nous relie au ciel et qui nous relie au divin. Et les indiens, par exemple, notamment, si vous regardez des films, des photos, enfin, bon, des portraits, des dessins, vous voyez que les indiens, par exemple, ils avaient une relation très étroite aux cheveux de le scalpel qu'ils faisaient parce qu'avec ça, donc, pour eux, c'est vraiment couper la personne du divin et du ciel qui le portait. Donc, ils portent toujours des cheveux qui sont brillants et très longs. Ils ne les coupent pas. Pour eux, il ne faut pas couper les cheveux. C'est super important. Le cheveu, c'est le fil de l'âme. Et en fait, dans le cheveu, c'est... Le cheveu porte nos mémoires, nos racines et aussi nos peurs. C'est pour cela que, par exemple, mis à part le fait de chercher des raisons physiologiques liées à notre système hormonal, liées à tout ce que je viens de vous dire, les reins, les vessies, comment ça fonctionne, etc. Il y a une très grande dimension qui est psychologique. C'est pour cela que si une personne avait eu une peur, un choc, un stress, mais super fort, un accident, un attentat, ces personnes-là peuvent perdre leurs cheveux après, très rapidement. La plupart du temps, quand on cherche les raisons pour la perte des cheveux, il faut remonter trois mois en avant. Qu'est-ce qui s'est passé trois mois en avant ? Si maintenant mes cheveux tombent, effectivement, il faut que je m'interroge ce qui s'est passé trois mois en avant. Au moins que ce soit un stress super choquant, comme un attentat, comme je vous dis, où les cheveux peuvent tomber plus rapidement et ne pas attendre même les trois mois. Mais en général, il faut chercher des peurs. Et souvent, en fait, la perte des cheveux est liée à la perte de perdre quelque chose, un être cher, un travail, un engagement, quelque chose dans la vie. Et en fait, dans son livre, Michel Audoul, je ne sais pas, vous connaissez certainement cet auteur, il a beaucoup écrit là-dessus, « Dis-moi où tu as mal ? » Et moi, j'ai ce bouquin qui est « Le lexique » dans lequel il décrit 300 pathologies de toutes sortes. Donc, il donne quelques exemples, effectivement, des gens, des femmes, beaucoup, qui ont perdu leurs cheveux suite, effectivement, à une peur de perdre quelqu'un. Et ils ont perdu cette personne. Et en fait, après, elles ont dû faire un travail sur elles, déjà, se libérer de ses mémoires, se libérer de leur peur, avec un travail sur soi, accompagné ou pas par un psychothérapeute, et suite à cette libération des peurs qui sont profondément ancrées dans notre inconscient. Il faut savoir que l'inconscience, c'est vraiment quelque chose de très, très fort dans nos vies de tous les jours et on n'a pas vraiment la conscience, d'où on dit le fait qu'on dit que c'est un inconscient, on n'est pas conscient de ça. Du moment où elles sont libérées de ses mémoires et de ses peurs, leurs cheveux ont repoussé et sont devenus tout à fait vigoureux et sans problème. Il y a quelque chose, c'est une personne, un français, qui s'appelle Rémi Portrait, qui était coiffeur, qui s'est beaucoup formé au Shiatsu, qui a beaucoup travaillé sur les méridiens, beaucoup s'est inspiré de la médecine chinoise. Et donc, lui, il est créateur d'une coupe énergétique. Moi, personnellement, j'ai fait ma première coupe énergétique le mois dernier, au mois de décembre, juste avant Noël. et c'est une expérience vraiment à vivre parce qu'en fait, c'est une coupe au rasoir et un peu en biais sur les poils, ce qui fait qu'on peut avoir, moi, j'ai de très fortes vibrations sur les méridiens de la vessie. Et en fait, le fait de vibrer, vraiment on ressent, moi, j'ai eu personnellement des frissons de partout. Ressentir ça, c'est au moins très profond. Les méridiens, voilà, ces vibrations, et ça m'a libérée des peurs. Alors après, moi, franchement, je n'en sais pas, mais je n'ai pas particulièrement des peurs, je n'ai pas ça du tout le sujet, mais je veux dire, des personnes qui ont eu des pertes de cheveux et des peurs comme ça, qui ont fait, donc Michel O'Doul parle justement des cas comme ça, qui ont fait cette coupe énergétique, elles se sont libérées. On peut avoir besoin de plusieurs coupes énergétiques, il y a des gens qui le font tous les mois. J'espère que le mois prochain, je vais faire un entretien avec la femme qui m'a coupé les cheveux, qui était formée par Rémi Portret et qui était une élève de Michel O'Doul justement, et qui aujourd'hui pratique donc la coupe énergétique très régulièrement et qui aide les gens, effectivement, de se libérer des mémoires de leurs peurs et de retrouver une chevelure tout à fait vigorante. Maintenant, effectivement, peut-être, excusez-moi, je me suis peut-être éloignée du sujet de la ménopause proprement dit, mais effectivement, si vous êtes à la ménopause, si vous connaissez la sécheresse des cheveux, vous perdez des cheveux, interrogez-vous, vraiment je vous invite à vous interroger sur vos mémoires, vos peurs, est-ce que vous n'avez pas peur de quelque chose ou vous avez un stress, par exemple, vous avez un boulot qui est super stressant, vous-même, peut-être, c'est quelque chose que vous pouvez trouver par vous-même, vous n'avez pas besoin forcément chaque fois à consulter des spécialistes ou sinon, vous pouvez consulter un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre ou une personne qui est habilitée, effectivement, de ce type d'entretien où elle peut mettre le doigt sur, effectivement, des souffrances cachées, inconscientes, afin que vous puissiez vous libérer et puis retrouver cette chevelure vigorante. Voilà, voilà, mes chers M&M, écoutez, j'espère que vous avez eu un petit déclic par rapport aux cheveux, ce n'est pas quelque chose dont on parle tout le temps, le côté, j'entends, la dimension psychologique qui est, d'après moi, super, super importante à savoir. Vous êtes toujours libre à vous abonner à la chaîne Mare de la Ménopause pour recevoir gracieusement toutes les semaines des conseils que je produis ici liés à la ménopause, différents aspects qui peuvent être physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, voilà, je balais beaucoup. Et puis également, mon programme qui est anti-fatigue, anti-insomnie pour les femmes à partir de 45 ans. Je donne énormément de contenu, beaucoup d'astuces et je vous suis pas à pas pour retrouver la forme et puis pour avoir le tonus et être bien, bien en forme même après 50 ans, 55 ans parce que la ménopause ce n'est pas vraiment quelque chose de drôle à vivre à cette période de notre vie. Je vous embrasse très fort les M&M, celles qui ont marre de la ménopause et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !